Salut la compagnie ! Ici Marco, et dans cette vidéo on va parler du planning de mes lives. Comme vous le savez, ça fait à peu près 6 mois que je fais des lives de façon un petit peu chaotique, sans vraiment prévoir à l'avance ce que je vais faire. Ce qui fait qu'à peu près tous les soirs, on me demandait si j'allais live, et si oui, sur quel jeu. Alors cette méthode là, elle est un petit peu relou, parce que d'un côté, vous pouvez pas du tout vous organiser et planifier si oui ou non vous allez regarder un de mes lives. Et puis en plus, si jamais il y a un jeu qui vous intéresse, ou auquel vous voulez participer, et bien vous le savez pas à l'avance. Et en plus de ça, le fait que les gens me posent la question constamment, et bien ça mettait un petit peu la pression, et j'avais tendance à dire oui pour tous les lives. Seulement maintenant, je me dis qu'il est temps que ça change, que je planifie tout ça de façon plus sérieuse. Et c'est justement le but de cette vidéo. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est très simple. Comme j'ai pas encore les sacro-saint 10 000 abonnés qui permettent de laisser des petits messages, et que si jamais je veux faire des lives, je suis obligé d'en passer par une vidéo, et bien je me dis que, au lieu de faire toutes les semaines une vidéo pour vous expliquer quelle live je vais faire, je vais créer une vidéo qui sera en en tête de ma chaîne, et que toutes les personnes abonnées pourront voir, et dans laquelle j'indiquerai en description les différents lives que j'ai prévus, ainsi que le thème, et dans laquelle vous pourrez me proposer tout au long de l'année différents jeux, ou différents sujets, dans les commentaires. Alors pour ce qui est des sujets, vous vous doutez bien que les principaux, ce seront les jeux vidéo et les mangas. Pour ce qui est des mangas, je vais essayer de tenir le rythme d'un par mois pour chacun des mangas que je suis et qui est encore en publication. Actuellement par exemple, on a du Dragon Ball Super, du SNK, du My Hero Academia, et du Nanatsu no Taizei. Pour les jeux vidéo, j'ai pas mal d'idées, et j'espère que vous en aurez à rajouter à cette liste. Dans un premier temps, je vais essayer, et je dis bien essayer, parce que ça dépendra de mon humeur, et aussi de l'actualité, de ne jamais faire deux jours consécutifs sur le même jeu. Le but c'est quand même de varier les plaisirs, et faut dire ce qui est, niveau jeux vidéo, on est quand même assez gâtés pour pas s'ennuyer, même en changeant de jeu régulièrement. Cela dit, y'aura toujours des classiques, la plupart des jeux auxquels j'ai envie de jouer, c'est des jeux que je veux partager avec vous, donc c'est des jeux qui se jouent en multi, que ce soit en battle ou en co-op. Je vais essayer également d'organiser quelques tournois, disons à un rythme d'un toutes les une ou deux semaines, mais là encore, en essayant de varier les plaisirs, et de ne jamais proposer deux fois le même tournoi. Quand ça arrivera, j'épinglerai un message sur cette vidéo, sur lequel vous répondrez afin de vous inscrire à ce tournoi, et que je puisse m'organiser de façon un petit peu plus sérieuse qu'actuellement. Bien entendu, qui dit tournoi, dit également récompense, mais là-dessus, il faudra pas compter sur quelque chose d'exceptionnel. En effet, à moins que ma chaîne décolle, et que demain, toutes mes vidéos fassent 50 000 vues, et ben j'ai pas les moyens de vous payer des statuettes ou des coupes. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous confectionner des lots en perlama que je pourrais par la suite vous envoyer par la poste. Alors je me doute que vous préféreriez gagner un voyage à Hawaï, mais c'est la seule chose que je peux vous offrir, donc il faudra vous en contenter. Je compte également de temps en temps changer un petit peu mes habitudes, et faire des jeux solo, voire même des jeux rétro, et dans ce cas-là, encore une fois, je vous invite à proposer vos jeux dans la zone commentaire, et proposer de temps en temps des choses un petit peu plus atypiques. On pourrait par exemple de temps en temps faire un petit pictionary en ligne, on a essayé sur le Discord et c'est vachement marrant, ou encore des petits jeux flash complètement débiles, mais vachement fan d'art, comme par exemple Survivio. Et le dernier point qui m'amuserait beaucoup, c'est de faire des live challenges, dans lesquels vous me proposeriez par exemple de faire un jeu avec un handicap, et où j'essaierais d'aller le plus loin possible. Alors ça peut être plein de choses, aller le plus loin possible à Rogue Legacy sans dépenser la moine thune, gagner une course à Mario Kart sans déraper, faire des niveaux de votre création sur Mario Maker, il y a plein de possibilités, et je suis sûr que votre cerveau fourmille d'idées pour me pourrir la vie. Et si c'est le cas, je vous invite à m'en faire part en zone commentaire pour d'éventuels futurs lives. Et enfin, j'aimerais aussi faire des lives où il n'y a pas de sujet prévu, où on se retrouve juste devant la caméra, et où on discute comme ça, de choses et d'autres, comme vous voulez. J'en profite également pour faire un sondage, dans lequel vous pouvez répondre en haut à droite de cette vidéo, afin de savoir si vous préférez que je crée une chaîne uniquement pour les lives jeux vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par les jeux vidéo sur ma chaîne, je sais qu'il y a également des gens qui sont intéressés par les jeux vidéo, mais qui ne sont pas intéressés par les lives, et ça peut les emmerder que je fasse tout ça sur la même chaîne. J'ai vu qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui faisaient la distinction entre leurs vidéos classiques et les lives, et même si j'ai parfois du mal à comprendre pourquoi, et bien je me dis que s'ils la font, c'est pas sans raison. Donc je vous propose ici de savoir ce que vous voulez, à savoir si vous voulez que je continue les lives jeux vidéo sur cette chaîne, ou si vous voulez que j'en crée une autre pour l'occasion. Bien entendu ça changera rien, le peu de lives que je ferai sur les mangas, je les ferai toujours sur cette chaîne. La première chose que j'ai fait ici, c'est de parler de mangas, et je continuerai encore et toujours. Bon bah je crois qu'avec tout ça, j'ai un petit peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Ce que vous avez à retenir de tout ça, c'est que maintenant, j'essaie de planifier mes lives, j'ai envie de vous faire participer au processus de choix des différents jeux et thèmes, et que pour connaître les différentes vidéos prévues, et participer aux choix de mes lives, et bien faudra passer obligatoirement par cette vidéo, qui sera sur la page d'accueil de ma chaîne. C'est une vraie organisation pour moi, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, mais au vu du soutien que vous m'avez apporté, quand j'ai eu peur de plus pouvoir faire de lives pendant au moins 90 jours, et bien j'ai eu le sentiment que vous appréciez énormément mes lives, et pour ça je vous en suis extrêmement reconnaissant, et je trouve que ça mérite qu'ils soient mieux organisés, mieux planifiés, et mieux encadrés, mais aussi que vous ayez un rôle à jouer dans ces lives, parce que même si à la base je l'ai fait pour moi, faut être honnête, j'ai pris conscience que même si je prends mon pied en faisant ces vidéos, et en voyant que les gens les réclament, et bien je le fais essentiellement pour vous, et j'en avais pas encore conscience jusqu'à présent. En tout cas je vous remercie de réclamer des lives régulièrement, et tout simplement de suivre ma chaîne. Cette semaine j'ai dépassé les 1 million de vues, et c'est quelque chose de phénoménal pour moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes si nombreux à apprécier mon contenu. Et comme vous le voyez, j'ai pas l'intention de m'arrêter là, alors on se retrouvera pour les 2 millions, les 5 millions, les 10 millions, mais en attendant, je savoure chaque moment sur Youtube avec vous, et surtout grâce à vous. Bon sur ce je vais arrêter mon mon monologue, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite bien entendu à commenter, à participer, à me donner votre avis sur ce que vous voulez des lives à l'avenir. Quant à moi je vais vous laisser ici, et comme d'habitude, je vous souhaite bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501